Je disais bienvenue pour ce talk au sujet du processus de merge du compilateur de Rust. Je vais vous expliquer ce qui se passe quand on ouvre une pôle Request, toute sa vie, les impacts qu'elle peut avoir, comment nous on les mesure et comment elle est testée. Un petit peu aussi quelques tips pour ceux qui seraient intéressés pour un jour contribuer dessus. Du coup, on va commencer par la base qui je suis. Moi, je suis Guillaume Gomez. Je suis reviewer et contributeur sur le compilateur de Rust depuis 2014, quelque chose comme ça. Je suis membre des trois teams qui sont listés, donc RustDoc, pas la documentation team, la team RustDoc, celle qui travaille sur l'outil qui génère la documentation, Docs.rs, le site web. Et enfin, DevTools, tout ce qui regroupe les outils comme RustDoc, Clippy et tout ça. Donc, on a une team pour chapeauter un peu tout ça, ce qui est pratique, notamment quand on veut avoir des feuilles de route. Et enfin, je suis ingénieur chez Huawei qui me paye du coup pour faire tout ça, ce qui est très cool. Donc, commençons par la base. Une pôle Request est ouverte. Donc, le premier truc qui va se passer, c'est qu'on a un bot appelé le RustBot, qui va assigner un reviewer. Donc, ils ne l'assignent pas complètement par hasard. En fonction des zones qui sont impactées, enfin, les changements dans quelles zones ils sont du compilateur, on a une liste de reviewers qui sont insignées par hasard. Justement, c'est la partie hasardeuse. C'est un travail qui, je crois, est en cours sur comment s'assurer que quelqu'un n'a pas 50 pôle Request à review. Ce qui, dans certains cas, arrive, notamment quand on part en vacances. Donc, on n'est pas trop trop au point encore là-dessus. Donc, du coup, la pôle Request a été ouverte. Il nous a mis un reviewer et il nous ajoute aussi quelques labels. Donc, pareil, en fonction de la zone qui est modifiée, il va mettre les tags qui vont bien. Donc, waiting on review, ça, il le mettra tout le temps. Et après, il y a RustDoc, Compiler, un peu tout. Il y a vraiment beaucoup d'endroits différents. La liste est assez longue, en vrai. Pour voir, du coup, quels sont les teams qui sont en charge de chaque partie du compilateur, on a ce dépôt qui liste tout ça. C'est là-dessus qu'on gère un peu tout. Donc, quand quelqu'un est dans ses listes, il a les droits d'approuver les pôle Request pour qu'elles soient testées, de lancer d'autres commandes dessus, que j'expliquerai un peu plus tard. Et du coup, c'est encore une fois tout automatisé. Donc, ça réduit pas mal la charge de travail pour l'équipe Infra, ce qui est plutôt cool. Du coup, il y a un rendu web assez moyen, on va dire, de ces teams. Donc, du coup, on peut voir les membres et comment les contacter et tout ça directement sur le site web que j'ai indiqué en haut, qui ressemble à ça. Ça prend pas en compte toutes les sous-teams et tout ça, parce que maintenant, on commence à être beaucoup, beaucoup. Donc, ils ont pas encore mis ça à jour depuis des années. Donc, ça viendra peut-être un jour, si quelqu'un est motivé pour se lancer là-dedans. Il est le bienvenu. Du coup, pour l'approbation. Là, on va partir du principe que c'est une pôle Request vraiment basique, pas de truc particulier. Donc, elle a pas d'impact sur les performances, on va dire, c'est un changement cosmétique. On a changé une erreur du compilateur, donc en principe, ça devrait pas changer les performances. Il n'y a pas de breaking change, donc le code existant ne va pas casser avec cette nouvelle version. Ça arrive assez fréquemment, notamment quand on ajoute soit des nouvelles fonctionnalités, soit quand on restreint un petit peu les possibilités du compilateur. On a fait ça pas mal avec Unsafe et deux, trois petits trucs. Mais en général, ça, maintenant, on les fait passer à travers les nouvelles éditions. Donc, tant qu'on utilise la même édition, pas de changement. Quand on change d'édition, par contre, on peut avoir des nouvelles erreurs ou des trucs en plus. et bien évidemment, la CI, Continuous Integration, aucune idée de commande dit ça en français. Intégration continue, en fait, tout simplement. Que si elle passe, du coup, on peut approuver. Donc, du coup, on a un bot, Bars, qui peut recevoir un certain nombre de commandes. Donc là, R+, ça veut dire, eh bien, cette pull request est bonne, vas-y, on peut la tester. Donc, l'intégration continue. Finalement, je savais, comme on le disait. Il y en a deux niveaux. Il y a une partie des tests qui est lancée sur la pull request elle-même. Donc, ça regroupe finalement pas tous les tests et surtout, ça ne vise qu'une seule plateforme, c'est Linux X64 pour avoir une grosse idée de ce qui se passe et tout ça. Donc, ça nous permet de vérifier formatting, la plupart des tests compilots, les erreurs output et tout ça. Je reviendrai sur tout ça plus tard. Et ça, c'est le premier niveau, juste sur la pull request. Et après, il y a le deuxième niveau. Quand la pull request est approuvée et que là, du coup, on veut la merger, on a une file de build. Et du coup, là, par contre, on va lancer absolument tous les tests sur toutes les plateformes. Ça prend à peu près 3h30. Et ça ne fait que grossir avec le temps. Donc, il va falloir qu'on passe peut-être sur des machines un peu plus grosses qui sont déjà monstrueuses. Et point très, très important, en l'occurrence, rien ne peut être merger si la CI ne passe pas. Ce qui, encore une fois, semble logique, mais beaucoup de gros projets n'ont pas cette logique-là. Du coup, on a un site web aussi pour la file de build qui ressemble à ça. Qui est assez pratique parce que souvent, quand on commence à avoir des files de build au-delà de 5-6 pull requests, ça prend une journée. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des roll-ups. On va merger plusieurs pull requests ensemble et on va les faire tester toutes d'un coup. Bien évidemment, dans un roll-up, on ne va clairement pas inclure des trucs qui font des régressions ou qui ont des impacts sur la performance. Sinon, ça commence à devenir difficile de savoir laquelle a eu cet impact et surtout de corriger tout ça. Ça nous ferait perdre tout le gain de temps qu'on a obtenu grâce à cette roll-up. Et du coup, tout ça, ça peut être fait juste sur l'interface. On clique sur les petites boxes à gauche et on appuie sur Create a roll-up et c'est bon. On a tout qui est généré tranquillement. Du coup, le seul petit downside, je ne sais pas comment dire en français, le seul downside, c'est qu'il n'y a que ceux qui ont les droits de merge qui ont un intérêt à faire des roll-ups puisqu'après ça, il faut encore utiliser l'approbation de Bors pour faire en sorte qu'elle soit testée en lui donnant une priorité plus élevée. Donc, ça existe mais c'est que pour les contributeurs. Du coup, on revient sur qu'est-ce qui est testé. Donc, liste clairement non exhaustive. Donc, il y a les compile-tests. Donc, s'assurer que le code est exécuté et génère les bonnes choses. Donc, assez basique quand on écrit un compilateur. Les tests unitaires. Alors, ça, c'est pour... Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de Rust ici ? Ok, très bien. Donc, du coup, pour ces gens-là, on a en Rust des attributs. On peut mettre un attribut test sur une fonction et cette fonction, quand on dit ok, lance-moi tous les tests, toutes les fonctions marquées avec cet attribut vont être exécutées. C'est ça qu'on appelle les tests unitaires. Donc, extrêmement facile à avoir en Rust, extrêmement commun. Et du coup, c'est assez commun dans des fichiers. On veut tester quelque chose de super spécifique, une fonction qui est privée et qui, du coup, ne sera pas visible dans l'API public, mais qu'on veut s'assurer qu'il fonctionne exactement comme attendu. On a ça dans plein d'endroits du compilateur et c'est extrêmement important de s'assurer que tous ces tests unitaires passent. Donc, on les run tous. Pour ceux qui ont déjà utilisé Rust, vous avez dû sans doute apprécier les messages d'erreur. Bien, sachez que, rien que pour eux, on a des dizaines de milliers de tests. C'est monstrueux. Et du coup, RustDoc, pareil, on s'assure que les tests sont exactement comme ils sont censés être, afficher la bonne chose au bon endroit. S'ils commencent à pointer vers la mauvaise variable en nous disant que celle-ci n'a pas besoin d'être mutable alors qu'en fait, ils parlaient d'une autre. Pas ouf. Ça nous permet aussi d'éviter beaucoup de régressions. On en a eu pas mal avec le temps. Au fur et à mesure que le compilateur permet de nouvelles choses, Lifetime non lexical pour ceux qui voient de quoi je parle, par exemple, on a eu énormément de régressions. et du coup, on doit s'assurer que toutes les erreurs et choses mal rapportées ne se reprendront jamais. Donc du coup, pour chaque nouvel issue qu'on a, on a au moins un nouveau test. Encore une fois, ça semble logique. Encore une fois, pour ceux qui n'ont jamais fait de Rust, si vous écrivez de la documentation dans votre code et que vous mettez des codes d'exemple dedans, ils sont run par défaut. Du coup, il faut s'assurer que toute la STD, les tests, les codes d'exemple qu'on a écrits passent. Sinon, ça ferait assez mal de montrer des codes qui ne fonctionnent pas. Donc du coup, pour ça, on run juste Cargo avec RustDoc et on teste tout ça. Et ensuite, tous les tests des outils. Donc du coup, là, c'est pas nécessairement dans le dépôt principal, mais pour certains, si. Notamment RustDoc, on s'assure toujours que le moindre changement dans le compilateur ne casse rien dans RustDoc. RustDoc dépend du compilateur, on utilise leurs API directement en interne. C'est extrêmement pratique puisque finalement, on a toutes leurs informations et c'est pourquoi, notamment, on a besoin d'avoir les dépendances qui soient compilées pour que RustDoc puisse fonctionner. On a accès aux informations du compilé. Donc du coup, RustDoc, rien que d'ailleurs, RustDoc, on teste du coup l'interface graphique, donc les tests GUI. On teste les erreurs, donc les tests UI, comme le compilateur. On teste le HTML généré, donc ça nous en fait déjà trois. On a une sortie de JSON, je ne sais pas comment on est censé le dire. Pareil, on l'atteste, qui est utilisé par CargoSemberChecks, si certains connaissent. Très pratique pour s'assurer qu'on n'a pas de régression dans notre API, ce qui nous en fait quatre du coup. Et ensuite, on a la recherche dans les pages de documentation, donc il faut que ce soit testé. Et celui-là même est splitté à vrai dire entre deux parties pour s'assurer parce qu'on a certains trucs dans la documentation standard qui nous permettent de chercher des mots-clés ou des trucs comme ça. Si vous ne savez pas ce qu'un mot-clé veut dire, vous pouvez le chercher dans la STD, vous aurez une page pour. Si vous ne le saviez pas, c'est gratuit. Voilà, donc du coup, rien que pour RustDoc, on a six test suites. Donc imaginez un petit peu pour tout le reste. Donc pareil, Clippy, c'est un petit peu spécial parce qu'il dépend des API du compilateur, mais eux, ils se mettent à jour une fois par semaine à peu près. Donc les tests sont lancés une fois par semaine. Un autre truc important, effectivement, c'est les liens morts de la documentation. Et de manière assez surprenante, il y en a un bon paquet parce qu'il y a quelques petits trucs chiants entre la LibCore et la LibSTD qui font qu'on ne peut pas linker par RustDoc. C'est un problème qu'on n'a toujours pas résolu et qu'on ne s'en peut pas faire. Mais à part ça, tous les liens doivent donner sur quelque chose qui existe, sinon ça ne marche pas. Et ça, ce n'était que l'overview parce qu'en vrai, récemment, on a rajouté les tests suites des back-ends CraneLift et GCC parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de Rust ou même qui en ont fait et qui ne savent pas, par défaut, on utilise LLVM dans Rust pour générer le binaire. Et il y a du coup CraneLift qui se place plutôt beaucoup plus rapide en termes de compilation mais du coup avec des performances moindres. Très pratique quand vous voulez débuguer une application. Et il y a GCC et là, clairement, ça va se placer en concurrent de LLVM. Et lui, pour le coup, c'est un poil plus compliqué. On verra si c'est mieux. En tout cas, ça supportera plus de target. Après, est-ce que ça compilera plus vite ? Est-ce que ça compilera du meilleur code ? À vérifier, à confirmer. Il y a énormément de choses qui sont passées par Rust qui nous permettent de découvrir beaucoup de bugs dans LLVM et GCC. Oui, les attributs en C et personne ne s'en sert. Eh bien, nous, si, et beaucoup. Genre non nul et tout ça, ça donne des optimisations de taré mais des fois, il n'est pas super ravi. GCC et LLVM, on ne parlera pas des attributs alias qui sont cassés à chaque version. Donc, du coup, sur KaleOS et Architecture, on a ce qu'on appelle des tiers de plateforme. et chaque tiers donne des garanties. Du coup, le niveau le plus élevé, c'est le tiers 1. Donc là, par exemple, c'est Linux, Windows, Mac et Android, je crois. Il n'y a pas grand-chose, mais du coup, pour cela, les tests doivent tous passer. Ça doit compiler, il doit tout y avoir. c'est le truc qui est testé à chaque fois qu'on lance toute la série, il y a tout qui doit fonctionner. S'il y a un seul truc là-dedans qui ne fonctionne pas, on considère que c'est un problème de notre côté, on ne merge pas. Ensuite, le niveau 2, là, ça commence à être des trucs plus comme FreeBSD, par exemple, où là, effectivement, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, donc ça nous coûterait plus d'argent, finalement, de s'assurer que ça fonctionne par rapport à ce que ça nous rapporte. on n'a pas de gens qui nous financent ou qui utilisent massivement FreeBSD ou BSD de manière plus générale à l'exception de Mac, donc on s'assure que ça compile. Si vous avez un bug, merci de venir le corriger. Les plateformes tiers 3, genre là, on va parler par exemple, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait la Game Boy Advance, donc ça existe, ça compile peut-être, on ne sait pas, ce n'est pas vraiment notre problème, on est sympa de savoir quelqu'un boss dessus, voilà. On n'a pas un grand intérêt à supporter la Game Boy Advance, ce n'est pas vraiment très utile pour nous, donc pareil, c'est des gens qui s'en chargent, qui s'assurent eux-mêmes qu'il y ait des trucs qui cassent ou pas. Donc du coup, si vous voulez plus d'informations, plus en détail sur chaque plateforme supportée, il y a le premier document et le deuxième pour savoir quand est-ce qu'on promeut une plateforme à un niveau au-dessus ou en dessous, puisque du coup, en fonction des versions des OS, on décide de drop le support, de le modifier, il y a plein de trucs comme ça. Donc liste complète là. Donc du coup, maintenant, j'ai parlé des pull requests, un petit peu de la vie, des niveaux. Comment se passe une release ? Donc en très bref, on va dire que maintenant, l'arbre est gelé, frozen, et on ne merge absolument plus rien pendant cette période. En général, ça dure 2-3 jours. Les branches bêta et stables du dépôt sont mises à jour. Et du coup, les informations de version, notamment, donc tout ce qui est le site web et tout ça, c'est bon, on fait tout. Et bien évidemment, on génère les nouveaux binaires et tout ça. Et dernière partie, quand on s'est assuré que tout s'est bien passé, on publie le blog post. Comme vous pouvez le voir, comme on a toutes les 6 semaines. Oui, ce n'est pas précisé, mais du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est toutes les 6 semaines. On a une nouvelle release de Rust toutes les 6 semaines. Donc très très rapide et ça permet d'avoir des itérations assez sympas rapidement. Donc on peut très souvent tester beaucoup de choses rapidement. Pour les performances, du coup, la pull request a été émergée. On sait qu'elle a eu un impact sur les performances et du coup, ce qui nous intéresse, c'est de savoir. Donc là, c'est ouvert, donc c'est très très cool. On a une longue liste de crates qui ont été soigneusement choisis parce que chacune avait une utilisation très spécifique de certaines parties du compilateur. Donc elles nous servent littéralement de stress test. Donc on s'assure que ces crates sont impactées positivement. On teste plusieurs choses. On teste le nombre d'instructions, la mémoire utilisée, le temps total compilé. Et dernièrement, on teste aussi la taille des binaires et de la documentation qui est générée. parce qu'on commence à garder un oeil dessus assez fortement dernièrement. Donc dans les autres cas, donc là par exemple, on va avoir une régression ou autre. On veut s'assurer que du coup, tout le monde est bien au courant et d'accord avec ce changement. Donc on a trois types de process pour ça. On a les RFC. Je pense que c'est le plus connu. C'est celui qui fait des énormes threads qui durent littéralement des années. Et là, c'est pour les gros changements. On veut introduire une nouvelle fonctionnalité ou changer un truc existant. et du coup, là, on est obligé d'avoir l'accord de beaucoup de monde. S'assurer que la communauté est bien d'accord avec ça aussi parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui est intéressée, clairement, ça ne vaudra pas le coup. On a ensuite les MCP, les Major Compiler Changes. Donc pour eux, pas trop gros, mais c'est spécifiquement dans le compilateur. On a par exemple besoin d'une nouvelle query pour s'assurer que certains trucs sont faits d'une certaine façon. Voilà. Du coup, la team Compilo se réunit, parle de ça et choisit. Et pour les autres teams, on a un truc relativement similaire, donc du coup, les FCP. Et ça, par contre, c'est pour les changements pas trop gros qui ne nécessitent pas spécialement. Souvent, en Rosdoc, par exemple, on le fait pour des changements graphiques. Donc changements, on a besoin que tout le monde soit d'accord, notamment les utilisateurs pour le coup. Donc ça peut prendre finalement assez de temps parce que c'est des changements pas trop gros mais très chiants à faire accepter. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Donc pareil, pour vérifier de potentielles régressions. Donc ça, c'est un changement souvent compilateur. On vient de changer comment on s'assurait que les traits étaient bien implémentés, valider tous les cas et tout ça. Et ça passe tous les tests mais on n'a finalement pas tant de tests que ça. Donc là, on va appeler Crater qui va run sur toutes les crates de crates.io. Oui. Donc du coup, là, ça prend une bonne semaine à tourner et on compare avec le précédent run pour voir qu'est-ce qui a changé. Si les changements sont acceptables, genre il y en a moins d'une dizaine en général, on fait juste bon, c'est la magie du pouvoir de la force, on ne sait pas. Ce n'est pas grave. Par contre, s'il y a la moitié des trucs qui ont pété, là, effectivement, on va se dire qu'il y a peut-être un gros problème et on va peut-être vérifier. C'était notamment quand on a pas mal bossé sur les macros qu'on a beaucoup utilisés Crater. Et oui, finalement, on n'a pas changé grand-chose puisque finalement, ça cassait à chaque fois un peu tout. dommage. Donc, Crater a aussi son interface graphique avec un site web dédié qui est franchement habitable, en fait. mais quelqu'un qui a un jour se motive à aller améliorer ça, ce n'est pas dingue dingue. Mais du coup, il nous dit à chaque fois quelles ont été les régressions, c'est inattendu ou alors ça a cassé mais ça avait cassé dans le précédent. OK, c'est cool. Voilà. Donc, à droite ici, vous pouvez voir, il nous fait, on a un bot aussi, pareil, qui est lié à ça, qui nous file les informations, une petite description rapide de ce qu'il a eu. Voilà. Et maintenant, c'est la partie pour ceux qui seraient intéressés pour bosser un jour sur le Compilo, ce qui est très cool et je vous en remercie. Il y a beaucoup d'issues qui sont marquées sur le dépôt comme étant facile ou mentoré. Dans les deux cas, commentez dessus et venez nous voir sur Zulip, il y aura forcément quelqu'un qui sera ravi de venir vous filer un coup de main. On a clairement un problème en termes de nombre de gens, on a besoin de plus de gens et tout ce qui peut permettre d'avoir des nouveaux gens, on est plus qu'en ravi de le faire. Il y a un guide complet du compilateur qui explique exactement comment chaque partie fonctionne. Relativement à jour, on va dire. Mais en l'occurrence, ça permet d'avoir une très bonne vision globale du compilateur et même éventuellement de se dire OK, je vais bosser sur cette partie, elle n'a pas l'air parfaitement au point. Un autre truc qui peut être cool pour rentrer dans le Compilo, c'est d'écrire des plugins pour le compilateur. Clipy, Rosdocs, ce sont des plugins, par exemple, donc comme vous pouvez voir, on peut vraiment tout faire avec. Justement, j'avais écrit contribuer sur Clipy pour voir comment le compilateur fonctionne. En l'occurrence, c'est vrai parce que souvent, vous n'écrivez pas tant de codes que ça et pour le coup, il y a vraiment beaucoup de gens sur Clipy qui sont prêts à aider et qui le font en permanence. et il y a la doc du compilateur qui est disponible sur Internet et je n'ai pas mis le lien, c'est regrettable. Et du coup, pour la dernière partie, si vous souhaitez écrire des plugins pour le compilateur, j'ai écrit une crate pour grandement se faciliter la vie. Elle gère toute la partie setup du compilateur qui est la partie vraiment chiante. En jaune, elle s'appelle Reset Tools. Il y a des exemples dedans, vous pouvez vous amuser juste à faire un peu ce que vous voulez avec créer vos propres trucs. Je recommande d'écrire son propre linéateur, c'est toujours un moment fun. Et voilà, merci pour votre attention. Pour ceux qui, du coup, n'ont jamais fait de Rust sur mon site blog.guillaume-gomez.fr, il y a un tuto Rust gratuit que j'ai sorti en version papier aussi, donc si vous préférez, ça marche aussi. Et voilà, pour moi, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Enfin, vas-y du coup. Vas-y. Souvent, c'est la taille du volume du cache. Comment est-ce qu'on conserve le cache entre plusieurs... ou est-ce que... Alors, du coup, la question, je te la répète pour la caméra, c'était comment on fait pour gérer le cache pour la compilation du compilateur en CI. Ben, la réponse est on n'en a pas. non, puisque du coup, on le rebuild complètement à chaque fois. Donc, ça prend du temps. Un build CI rapide sur une pull request, c'est une heure. quand tu dis que les machines sont énormes, c'est quelle part de la machine est-ce qu'il y a un espace de stockage ? Alors, pour les passes de stockage, je crois que c'est pas très gros. Non, non, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace puisque finalement, le compilateur, tout compilé, je pense qu'on doit attendre les 5 gigas, ce qui est quand même déjà assez énorme, mais bon, 5 gigas maintenant, c'est rien. Par contre, en taille, du coup, on est sur du Microsoft Azure et ils nous ont filé leurs plus gros trucs. Donc, là, pour le coup, je n'ai tout simplement pas les chiffres. Ça fait partie du truc parce que du coup, les fichiers intermédiaires... Oui, du coup, la question, c'était pour les binaires comment on regarde et surtout, est-ce qu'on regarde les fichiers binaires intermédiaires générés ? Du coup, en fait, je peux répondre facilement, le problème pour eux, c'est surtout la documentation. les attributs de documentation sont monstrueux et du coup, pour la STD, clairement, c'est ça qui représente, je crois, on est à 30% de la taille. Donc, c'est un gros truc. Il faut que je me motive un jour pour commencer à parler de la possibilité de splitter le méta en deux. Donc, la compilation normale, si tu n'as pas besoin de Rosdoc, du coup, on ne génère que les attributs qui sont utiles pour la compilation. Et si tu as besoin de Rosdoc, il y aura un Rméta à côté de ça qui sera spécifié, mais il faut passer par une RFC, ça prend du temps et ça commence à devenir une priorité, qui a été créée, mais eux, c'est pour les binaires finaux, spécifiquement. Voilà. Donc, il y a du travail, mais encore une fois, si tu es intéressé, nous sommes très contents d'avoir de nouvelles venues. Voilà. Tu as une autre question, peut-être ? Ça marche, on nous en a eu, mais je ne sais pas. Ça marche. Du coup, pas d'autres questions, c'est bon ? Parfait, merci pour votre attention, du coup. Applaudissements 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 Applaudissements